Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur ce que j'ai acheté à la brocante Musique Donc du coup on va commencer avec ce petit serre-tête voilà, que j'ai acheté 50 nimes donc ça il y a certaines choses que je vous dis dans le vlog mais bon j'ai quand même voulu faire une vidéo donc ce qui est juste embêtant c'est qu'en fait il y a un peu mes cheveux qui se coincent dedans mais sinon il est vraiment trop bien, trop chaud, je l'adore avec les petits papillons par contre j'ai rehaussé les papillons parce qu'après ils étaient tout tout plats il faut encore que je les rehausse un petit peu que je remette les petits biens mais voilà et puis je pense qu'ici je vais faire quelques petites créations à moi donc faudra que Charles y ait des retouches mais pour 50 centimes voilà je suis quand même contente donc je vais l'en mettre parce que j'ai une coupe de merde voilà ensuite c'est là de tout donc sachant que j'ai exposé donc ensuite j'ai acheté ceci d'où vous allez dire mais c'est quoi ? et en fait c'est un arbre à bijoux donc il se met comme ceci et en fait on peut les déboiter donc il est rose voilà donc du coup on a des petits trous ici là on peut pendre des colliers là il y a d'autres petits trucs mais voilà il est vraiment bien sympa et du coup on peut l'enlever forcément un petit peu sur le mât voilà ensuite du coup on va passer au livre donc voilà ce qui concerne la beauté et ensuite on passera à la déco donc ça je l'ai eu pour 1€ j'ai acheté aussi une petite bougie qui est vraiment trop chou que j'ai donné à ma maman et un magazine je vais vous montrer le magazine la bougie je ne pourrais pas vous la montrer mais voilà donc je n'aime pas Violetta mais ce n'est pas pour Violetta c'est pour ce qu'il y a à l'intérieur là pour la fête des mères donc voilà et pour les BD les BD qu'il y a dedans donc voilà 50 centimes aussi pareil un monsieur m'a donné une orchidée elle est vraiment trop magnifique donc par contre elle est un peu sale donc voilà je la retaperai mais sinon elle est vraiment magnifique bref donc du coup on passe au livre donc je vous ai montré un magazine maintenant je vais vous montrer les vrais livres oui 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 donc alors on va me montrer celui exceptionnel que j'ai eu 1€ mais que je voulais vraiment trop 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 c'est Charlie et la chocolaterie parce que moi comme peut-être certains le savent j'adore Roald Dahl Roald Dahl c'est vraiment mon auteur préféré il a écrit Mathilda mais c'est vraiment une histoire tout jeune si ici je suis un peu rouge c'est parce qu'en fait là j'ai trop mal et du coup voilà c'est un peu rouge et ma non non c'est pas joli donc je n'y peux rien bref donc voilà je vais essayer de le cacher mais voilà franchement donc Charlie et la chromaterie on connait on connait et on reconnait mais voilà donc moi j'ai déjà coup de gigot il me montre moi boy l'enfant qui parlait qui parlait aux animaux parlait les deux gredins Esquadier 80 et 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 best Mathilda parce que Mathilda c'est vraiment le best des best des livres de Roald Dahl c'est vraiment une histoire mais que que voilà que j'affectionne tout particulièrement et je pleure même de pour vous dire ensuite du coup pour les livres à 50% j'ai acheté celui-ci donc il a l'air vraiment trop trop sympa en plus il est tout neuf tout blanc tout voilà parfait c'est l'affaire Olympia les secrets les secrets mathématiques de Thé Folifou donc Thé je ne sais pas c'est qui c'est un prénom je ne sais pas mais il a l'air vraiment trop trop bien donc j'adore la photo du début on voit quelqu'un ça j'adore donc il me donne vraiment trop trop envie j'ai hâte de lire sachant que j'ai déjà beaucoup de livres à chier d'ailleurs ma collection ma collection donc vous avez vu la dernière vidéo brocante je crois encore celle d'avant où j'avais acheté des livres Enola Holmes je suis au 4ème il me reste que le dernier je l'ai bien tout fini donc voilà je suis trop contente ensuite un livre de Conan Doyle oh my god oh my god Conan Doyle en fait ceux qui ne savent pas c'est l'écrivain c'est celui qui a créé le personnage de Sherlock Holmes donc c'est le créateur de Sherlock Holmes en fait et donc du coup je suis trop contente parce que j'en ai trouvé un pour 50 centimes donc il est un petit peu animé ici il est un petit peu coloré animé pour 50 centimes je m'en fous pour que j'ai un livre de Conan Doyle voilà c'est le plus important à mes yeux mais voilà donc c'est les scies Napoléon celui de 3 autres récits donc je pense qu'il y a 3 histoires en fait ouais voilà donc là on a une histoire les scies Napoléon ensuite l'homme à la lèvre tordue en fait c'est des mini histoires bon celle-là elle n'est pas mini mais voilà Silver Blas la traité navale j'en ai eu plus ah oui la traité navale c'est le dernier donc voilà donc on a tout cela et donc du coup alors je vais vous lire élément ah oui j'ai oublié de lire les deux autres donc je les dirai juste après élémentaire mon cher Watson élémentaire qu'un admirateur fanatique de Napoléon détruise tous les bustes tous les bustes en plat de l'empereur anarchiste ou dangereux maniaque élémentaire 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 qu'un homme soit l'artisan que plus la piste que plus la piste est embrouillée plus Serge il voit clair donc voilà j'adore cette phrase-là désolé et donc du coup je vais lire les deux-là donc j'ai la chocolaterie tout le monde connaît mais je vous le dis quand même monsieur Willy Wonka est le plus incroyable inventeur de chocolat de tout le monde de tous les temps pardon son usine la chocolaterie Wonka doit être un endroit vraiment magnifique les extraordinaires histoires du jeune Charlie Bucket commencent le jour où il gagne l'un des saintes tickets d'or permettant de visiter la mystérieuse fabrique du Confuseur mais il est bien loin d'imaginer les folles aventures qui l'attendent donc voilà et ensuite l'affaire Olympia depuis une dizaine d'années Apolline 18 ans Pierrot 9 ans et leur père se rendent chaque année sur la tombe d'Henri Poincard le magicien pour honorer la dernière volonté de leur arrière grand-père Théodore Théodore Folifou ah voilà c'est Théodore de Thé Folifou les secrets mathématiques de Thé Folifou c'est Théodore Folifou voilà et depuis 10 ans rien ne s'y passe en consultant le testament Pierrot y découvre une énigme aidée par leur grand-mère Apolline et Pierrot résolvent l'énigme du testament et retrouvent la trace d'une société scientifique secrète l'Académie Olympia fondée par Albert Einstein en 1902 et dont Théodore Folifou était le chef pour intégrer l'Académie nos héros devront résoudre de multiples énigmes mathématiques avant de passer le secret d'une seconde académie d'une seconde académie donc voilà moi c'était sur tous les secrets qui m'intéressaient et pas les faits mal donc voilà et ensuite Valentin le tendre frisson amour et ma épice de Gudule c'est un peu bizarre le nom Gudule je suis rouge c'est vraiment bizarre bref donc coucou tout le monde donc j'ai écouté les clavidois que je suis en train d'inventer et en fait je me suis rendu compte que quand je lisais le livre Valentin le tendre donc le derrière donc c'est toujours la place rouge et ben je lisais un peu bizarre donc je me suis dit et ben relis donc je vous relis Valentin ne décolère pas l'enquiquineuse mais néanmoins révisante Kiyo a besoin de lui pour résoudre une histoire maléfice de fantô ce dernier s'en prend sans vergogne à ce qu'ils ont de budget la vie d'Adriana Blue ancienne cantatrice de charme et de choc leur mère voilà gros bisous et bonne vidéo donc voilà j'ai vraiment trop hâte de lire il a l'air vraiment trop bien et maintenant passons à la déco donc c'est vraiment que des trucs qui bouffent alors vous me connaissez donc mon père en fait a en fait une espèce de petite boîte de verre j'espère qu'il n'y a rien de cassé non je crois qu'il y a quelque chose de cassé j'espère pas et en fait voilà donc moi je l'ai acheté à l'abrogande donc ce sont de zibou voilà et je l'ai payé donc il est un peu seul donc il faudra vite faire le nettoyer mais ça va vite et il m'a coûté seulement 1 euro or celui avec le parapente que ma mère a acheté pour l'anniversaire de mon père il y a 2 jours je crois lui a coûté 30 à 40 euros dans ce laps dans cette fourchette de prix donc comment vous dire que quand j'apprends que ça coûte 1 euro au lieu de 30 40 euros je suis mais aux anges donc je suis obligée de l'acheter il y en avait aussi un autre mais je me suis dit il m'apprend celui-là et tu reviendras après sauf qu'il était déjà vendu donc j'étais au bout de ma vie voilà mais bon c'est pas grave ensuite pour 1 euro j'ai eu celui-là il est mais trop choupinou je l'adore voilà ensuite pour 1 euro aussi j'ai eu celui-là pour 1 euro également j'ai eu celui-là il est trop trop choupinou pour 1 euro j'ai eu celui-là ça ça doit coûter hyper cher et un verre comme ça c'est des prix 1 euro je ne sais pas pourquoi il faut plus bref on reprend il est mini qui reste ah il en reste un petit 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 ensuite donc je vais les déposer ensuite pour 50 centimes j'ai eu ces deux-là 50 centimes ou 1 euro je ne sais plus mais dans ce laps de prix dans cette fourchette de prix et pour 1 euro ou 1 euro j'ai eu celui-ci celui-ci trop choupinou aussi vraiment très chaud celui-ci moi c'est une petite fête voilà celui-ci qui doit être en plomb et un qu'elle m'a donné que je le compte dans le prix mais voilà c'est un petit enfiment tout choupinou donc voilà tout ce que j'ai acheté à la brocante donc je trouve que voilà c'est franchement raisonnable c'est pas tout le temps qu'on trouve des trucs qui valent 30 euros et qu'on en a à 1 euro pareil les trucs en verre ils doivent coûter vraiment très très cher celui-là je ne pense pas mais celui-là il doit coûter aussi très 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 cher les livres celui-là coûte de base 12 euros je l'ai eu à 50 centimes celui-là coûte pareil 12 euros je l'ai eu à 50 centimes celui-là ça doit coûter dans les 5-10 euros celui-là coûte c'est un vieux alors il doit coûter dans les 5 c'est un vieux livre donc je ne sais pas trop mais ouais franchement 50 centimes les livres celui-là 1 euro 150 centimes ça coûte 3,90 donc voilà quoi je ne peux pas dire que voilà bref donc je suis assez contente de tous mes petits achats donc j'espère aussi que cette vidéo t'a plu si elle t'a plu n'hésite pas à la commenter à la partager et à t'abonner sur ce je te fais de gros 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 bisous et on se retrouve du coup tout à l'heure pour une autre vidéo 3 produits 3 produits actions dont je vais vous parler et samedi pour 2 vidéos aussi pareil donc il y aura la vidéo petit vlog brocante et une autre vidéo donc je vais vous dire c'est produit fini annonce fin FAQ voilà donc je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis ciao ciao